Aujourd'hui, le ciel est calme, l'air est doux et le bruissement des feuillages réveillent avec bienveillance les petits animaux dans leur terrier. Les pierres, alors jalouses de toute cette vitalité, décidèrent de devenir des waifus. Un jour normal au Japon en somme. Salutations voyageurs, mets-toi donc à ton aise et laisse-moi te parler de cet animé fort agréable à regarder qui inaugure donc cette nouvelle année de vidéo. Car oui, m'étant enfin replongé dans un mou de calme après être passé par l'adoration, la colère et la contrariété, je me décidais enfin à regarder ces animés que vous m'aviez fortement conseillés et qui correspondaient au calme et à la contemplation dont j'avais besoin. Et bien sûr, le premier en tête de liste était Medinabis, mais voilà qu'avançant sur l'internet mondial, un animé attire mon attention via une tête extrêmement attendrissante et visiblement en CGI. Entre parenthèses, pour ceux qui ne seraient pas au courant, CGI veut dire Computer Generated Imagery. Il s'agit en gros d'images de synthèse. Mais on en reparlera un peu plus tard du pourquoi du comment de cette technique dans la japanimation. La suite la voici, Ouseki no Kuni, l'air du cristal. En douze épisodes pour l'instant, je n'ai plus qu'accroché à cet animé pourtant en full CGI. Or, je ne sais pas comment vous, vous percevez les animés full CGI, mais personnellement je les évite habituellement soigneusement, car les regarder me demande un effort supplémentaire pour rentrer dans l'univers lorsque celui-ci m'est inconnu. J'ai toujours trouvé ça extrêmement rigide, à la différence des films d'animation avec énormément de budget où l'image est extrêmement fluide et les personnages expressifs, dans la japanimation la plupart du temps c'est l'inverse. Et les personnages très peu expressifs couplés à la rigidité du tout me sortent très souvent du délire. Pour vous donner un exemple, les grands yeux dans les animés. Au début ça peut faire bizarre, mais après tu t'y habitues et t'y fais même plus attention, ça fait partie de la chose. A contrario, la CGI me fait le même effet que lorsque tu regardes une série avec une connexion pourrie qui charge la vidéo toutes les 20 secondes. Ça sort du délire, comme un freeze dans un jeu vidéo à ambiance. Même si la surprise de l'animé berserk qui est tout de même très bien réussie malgré la CGI qui même si parfois est au niveau South Park, la plupart du temps ça passe et c'est suffisamment travaillé pour que ça ne te sorte pas de l'ambiance. Ce ne sont pas des gros polygones comme dans les débuts de Ruby par exemple. Ou si on est hermétique à ce genre de visuel, c'est comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans, c'est plus dur quand t'appréhendes comme t'as... C'est pas pour rien que dès qu'il y a de la CGI dans un animé, tu le remarques tout de suite. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la CGI n'est pas moins chère que l'animation traditionnelle, c'est même tout le contraire la plupart du temps. La différence c'est qu'une fois les modèles faits, c'est plus facile à animer, mais la production nécessite bien plus d'intervenants que pour l'animation traditionnelle, ce qui fait donc bien plus de gens à payer. Et ne soyons pas hypocrites, quand la CGI s'invite dans un animé normal, c'est presque toujours magnifique, car cette technique permet d'avoir des visuels oniriques, psychédéliques et surtout conservant les niveaux de détail, quelle que soit la taille et l'éloignement du modèle. Par exemple, le titan colossal dans la saison 2 de l'attaque des titans, en prenant en compte le gigantisme de la situation, l'animation traditionnelle n'aurait pas pu maintenir un tel niveau de détail, à la fois du titan colossal et des personnages tout petits en mouvement rapide juste à côté sur le même plan. En fait, la plupart du temps, les spectateurs ne râlent pas en voyant de la CGI tout simplement, parce qu'il y en a partout et dans n'importe quel animé aujourd'hui. Pour les étendues d'eau, les bâtiments, les effets de particules, les arrière-plans, les mechas... Non, là où ça pose problème, c'est lorsque ce sont les personnages qui sont animés. Du fait de la rigidité apparente, ces personnages redeviennent brusquement fictifs. Certains animés pour certaines scènes, que je ne peux évidemment pas montrer si je veux que ma vidéo ne soit pas bloquée dans le monde entier, passent de personnages animés normalement pour brusquement switcher en CGI pour les scènes un peu plus ambitieuses. Sauf qu'à notre regard, ces personnages redeviennent brusquement des objets qui bougent, avec très peu de variation et de vie. Je vous entends déjà depuis mon entre, cher voyageur. Et du coup, l'animé dont tu veux nous parler, c'est pareil ou pas ? Et c'est quoi la musique à 2 minutes 40... Justement, j'y viens. Où c'est qui no kuni, dont le titre me rappelle celui d'un jeu vidéo ? Peut-être à cause du no kuni, je sais pas. Ici, les personnages principaux sont des cristaux, soit littéralement des pierres, et le côté rigide de la CGI ici est parfaitement cohérent. Ce qui fait qu'on se retrouve ici avec une oeuvre qui utilise, volontairement ou non, les défauts entre guillemets de la technique de l'animation de personnages en CGI dans une série à son avantage. De ce fait, cette série concentre tous les bons côtés de l'animation en CGI sans les défauts, et je peux vous le dire, le résultat est d'une beauté subjugante. Pour la première fois, je me suis surpris à enchaîner les épisodes non pas pour les personnages et pour l'histoire en premier plan, mais surtout pour les visuels et l'ambiance. Les seules explications quant au fait que des cailloux en forme de waifu soient vivants vient de l'opening qui nous explique assez vaguement le fait que l'humanité ayant subi plusieurs cataclysmes dus à des impacts de météorites, s'est vue disparaître dans les océans. Les impacts répétés de ces gros cailloux sur notre planète grise a fait qu'énormément des terres ont été arrachées et ont formé des lunes, ne laissant sur terre qu'une seule île. Les humains ayant été dégradés dans l'océan se seraient cristallisés pour donner des formes de vie asexuées et immortelles cristallines. Le fait est que ces formes de vie se font régulièrement attaquer sur leur havre de paix par des créatures humanoïdes vaporeuses étranges, et surtout ultra violentes qui semblent convoiter ces cristaux vivants. Plus tard dans la série, des informations sont données concernant le pourquoi du comment au quoi au caisse et c'est plutôt intéressant. Ces waifus sont sous l'ordre d'un maître qui s'appelle le maître, cet anime était définitivement fait pour moi, que tous semblent suivre aveuglément. Et oui, tous au masculin. Parce que ces êtres ayant une morphologie, des comportements et des voix féminines sont asexués et n'ont de ce fait pas de poitrine ni de sexe et sont tous les mêmes à la différence de leur élément. Ils s'appellent donc comme des cristaux, on dit un cristal, donc voilà. Tous sont appelés par leur élément, on a phosphophilite, le personnage principal, diamant, jade, diamant jaune, etc. Ce qui semble vouloir dire qu'il n'existe qu'un seul être vivant par type de cristal. On aura peut-être une réponse plus tard. Tous sont classés par niveau de dureté pour savoir qui va combattre les méchants, le maître étant le plus solide, le plus badass et surtout le plus mystérieux. Il sait plus de choses que tout le monde, c'est évident, mais il dit quasiment rien, il reste stoïque et inexpressif. J'ai d'ailleurs pas mal aimé la réflexion de Cinnamon. Bon ok, elle s'appelle pas Cinnamon mais j'aime bien la plier comme ça. Au sujet de suivre aveuglément le plus puissant. Surtout que le gars y'a littéralement marqué « Je suis gentil, fais-moi confiance TKT » sur son front. Ce qui veut dire qu'en plus du côté contemplatif et de la beauté ne serait-ce que de l'animation de l'herbe, sérieusement combien de graphistes sont morts pour ça ? On a droit à des combats qui ne sont pas forcément impressionnants niveau pouvoir mais niveau effet visuel. Rien que l'épisode 1 se termine par une vague de liquide argenté sur lumière de soleil couchant, en un mot, magnifique. Et c'est ce que la CGI a pour elle dans tous les animés, l'animation des fluides en numérique est juste incroyable. Les fluides, les effets de particules, la liquéfaction des métaux, les reflets des cristaux brisés et même la glace vont vous caresser la rétine. C'est de la SMR pour les yeux. L'histoire est un très bon liant à tout ça, je serais tenté de dire que l'on ressent une ambiance similaire à Shinseki Yori mais sans le côté malsain et sexuel. C'est-à-dire une impression de « on est bien là où on est » et l'extérieur de ce qu'on a vu semble hostile, donc restons là. Seulement une saison est disponible aujourd'hui et le manga d'origine est encore en cours de parution, je ne peux pas juger de la qualité de l'adaptation de l'histoire n'ayant pas lu ce dernier. Mais honnêtement, foncez voir cet animé, si ce n'est juste pour les visuels magnifiques. L'animé a une ambiance très calme et reposante, donc je vous conseille de ne pas vous taper l'intégrale Shimoneta avant de le regarder, ça pourrait vous faire un choc. Et cet animé a réussi à rendre poignant un dialogue entre une pierre et une banquise. Best show ever, my friend. Sous-titrage ST' 501